Bonjour à tous, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 13 mai 2019. Je suis JLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne où on parlera bien évidemment les news du marabout, films, séries télé, vidéos YouTube et puis évidemment beaucoup de news high-tech ce week-end et pas que, comme vous l'aurez vu dans la vignette. Alors j'essaye un nouveau type de vignette parce qu'on m'a dit à la fois mais oui en fait ta gueule elle ne sert à rien. Il vaut mieux mettre quelque chose de plus concis avec les produits machin, faire un petit mix avec des petites flèches, des ronds rouges et des petits points d'interrogation. Je me suis dit écoute je vais m'exécuter puisqu'en même temps aujourd'hui il y a pas mal de news. Allez, comme toujours à chaque fois on commence cette émission en remerciant nos tipeurs et nos utipeurs. Je vous rappelle, vous allez la possibilité de soutenir l'aventure afin qu'elle soit produite par vous. Hier notre tipeur était Damien et aujourd'hui notre tipeur c'est JPM 6532. Voilà, vous avez possibilité de soutenir l'aventure directement par exemple sur Tipeee en m'offrant un café, à savoir qu'on a déjà atteint 742 café, que notre palier royal étant à 1000 café et l'exceptionnel étant à 2000 café. Enfin là on a quand même un petit peu de marge, mais on est pas mal, on a presque atteint les objectifs, on est déjà à la moitié des objectifs, mes objectifs personnels et on est le 13, donc c'est tout à fait correct, honorable et respectueux. Je vous rappelle, si tu veux soutenir l'aventure et que t'as pas de thunes et que t'as... Non, l'argent non. Bah tu peux aller regarder une petite pub, c'est gratuit pour toi et moi ça me rapporte un petit peu à chaque fois. Tu mets regarder une pub sur Tipeee et tu peux faire la même chose sur Utip. Alors là c'est des clips sur Tipeee et c'est de la publicité sur Utip, voilà. Et si vraiment, t'as un gros flémard, tu peux au moins mettre un pouce en l'air. Là on est d'accord que c'est tranquille, c'est facile, c'est wesh, c'est gros. Et je vous rappelle, à chaque fois que vous soutenez l'aventure sur Tipeee ou en super chat maintenant, parce que cette émission est diffusée, est enregistrée l'après-midi, mais diffusée en live le soir, afin que vous puissiez chatter un petit peu entre vous, le mode communautaire à fond les ballons, et bien si tu fais un super chat, à chaque fois que tu mets 2 balles ou un Tipeee, t'as droit à un ticket de tombeau là. Ce mois-ci à gagner, il y a un Xiaomi Mi 9 qui est en France qui vous attend, il attend juste son petit gagnant. Étonnamment. On a une carte graphique P106, donc là qui attend juste que je l'envoie, bien évidemment le mois prochain. Et on a les petits robots Gundam, Gundam Style. Non, un truc japonais, on en a 4. J'en ai parlé quand ? Hier ? Ou avant hier ? Je ne sais pas si tu les vois là derrière, avec le micro ? Bon voilà. Bon, ils sont là derrière, ils sont à monter soi-même et tout, il y a 4 dont le modèle licorne, qui à mon avis plaira à beaucoup de monde. Un peu rose, attends, attends, je vais le faire voir. Attends, mais il y a le rose. Le rose en mode licorne, on est d'accord, il y a quelque chose, je veux dire. Celui-là, bon, on s'en fout. Celui-là, ils sont à monter, donc je ne risque pas de les casser. Le mode Fire Gundam Bundout, et enfin le classique, le Gundam Style, bien évidemment. Voilà, vous l'aurez compris. Oups, ouups ! Allez, c'est pas... Les feux du marabout, oh oui, ce qui plaît à beaucoup. Et il y en a beaucoup qui disent, mais quand c'est que ça finira les feux du marabout ? Ça n'en finira jamais. Allez, on parle de ma page Facebook. Bien évidemment, j'ai une page Facebook qui s'appelle Pattaya French Group, que je suis en train de remettre tout doucement en reroute. Voilà, donc je vous propose ce week-end de partir en week-end avec moi. Soit vous êtes à Pattaya et vous avez une moto, un scooter, vous pouvez venir avec moi, carrément. Et si vous ne venez pas avec moi, vous pourrez me suivre bien évidemment sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Ce week-end, qu'est-ce qu'on fait ? On part vendredi après-midi. Et on va directement à la frontière. Vous voyez, nous, on est par ici. On va aller là déjà. Regardez un petit temple qui est quand même plutôt joli, le What Manana. Avec un petit hôtel autour. Vendredi après-midi, on part. On roule, puisqu'il faut deux heures et demie pour aller là-haut, en moto. On se gare. On va à l'hôtel. Le samedi matin, on va là. Le samedi après-midi, on va là. Et là, je peux dire, il y a de la grotte et il y a de l'escalier. Ah, moi, quand j'ai vu tous ces escaliers, ça... Ah bah, ça y est. Moi, j'ai vu les escaliers. Pour ceux qui regarderont mes vidéos sur ma troisième chaîne YouTube, WTSBJLG. J'ai vu tous ces escaliers. Je me suis dit, là, il y a moyen de faire une vidéo encore exceptionnelle avec une grotte et tout. Voilà. Tu vas encore prendre plein les miarettes. Et après, le lendemain, on ira là. Un marché. En fait, c'est un marché ouvert qui est à la limite du Cambodge. Donc là, vous voyez la petite ligne, c'est le Cambodge. Donc, c'est un marché frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge. Apparemment, il y a un milliard de trucs. C'est un marché ouvert. On trouve des chaussures, des vêtements, de tout. Tout de briques à braques, de machins. À savoir que c'est vraiment le mix entre la Thaïlande et le Cambodge. Il y a beaucoup qui vont acheter. Donc, du coup, le samedi, on se fait un peu les temples. Le dimanche, on se fait le marché au moins le matin jusqu'à 14-15 heures à mon avis. Et après, je reviendrai direction Pattaya en passant par la petite route. Donc là, au lieu de monter, je ne sais pas si tu auras vu. En fait, on va monter la première fois par là. Ici, après, on vient de couper par la pampa là. Ça va être plutôt sympathique. Voilà. Donc, je vous ferai des vidéos sur WTSBJLG qui est ma troisième chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans la description, bien évidemment. Avec au moins trois trucs sympathiques à voir. Pas mal. Les lives seront faits, donc du coup, le samedi et le dimanche. Si j'ai de la connexion et que je ne suis pas trop dans la montagne et tout. Et voilà. Et après, retour le dimanche. Ça fera des vidéos pour WTSBJLG. Et ça permet pour ceux qui sont d'organiser un petit peu des trucs. Je commence à remettre un petit peu la page en branle. Et c'est plutôt pas mal. La page du jour. Aujourd'hui, ma vignette du jour. Alors, hier, on parlait de WTSBJLG. Et aujourd'hui, c'est une petite vignette que je trouve assez intéressante. Et vous voyez, lui, il est tout fatigué. Il abandonne. Alors que c'était là, les diamants et tout. Alors que lui, il est à fond. C'est un narnieux. Il en veut. Et que lui, forcément, il va y arriver. Voilà. Je trouvais cette vignette pleine de sens. Et forcément, pleine de sens. Bien évidemment. Allez. Et enfin, je voulais rajouter dans cette accroutidienne une petite rubrique. Puisque, en fait, ce rendez-vous, c'est le vôtre. Je voulais parler des stats de la chaîne. Puisque, bien évidemment, la chaîne fonctionne grâce à vos dons, vos soutiens, vos likes, vos tipees et vos utipes. C'est normal que je vous parle un petit peu de la chaîne. Et hier, on a fait, samedi, on a fait un live sur les VPN. Plutôt bien marché. Dimanche, on a fait un live sur les visas retraités. Voilà. Donc, on explique un petit peu tout. Et apparemment, je n'ai pas dit trop de conneries vu qu'on n'a pas eu de commentaires désobligeants. Mais simplement des compléments d'informations. Si on doit parler un petit peu d'hier, on a quand même pris 20 abonnés hier. Ce qui n'est pas mal. Sur la chaîne, c'est ma chaîne secondaire. Je vous rappelle. En plus, je fais quand même une vidéo par jour. Total des vues dans la journée, 17 377 vues. Donc, je ne sais pas si tu regardes. Par exemple, sur tout le tableau qu'on a, on a juste explosé notre record de vues quotidiennes. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et on arrive donc à 44 334 abonnés. En fait, c'est faux. Parce que je regarde sur mon compteur. On est à 44 337. Donc, aujourd'hui, on a déjà pris 5 abonnés. Donc, un bon petit rythme qui est en train de... Est-ce que la machine s'emballe ? Est-ce que la machine ne s'emballe pas ? À partir de quand la machine va s'emballer ? Eh bien, on le verra ensemble. Tous les jours, on va faire un petit point là-dessus. On verra à partir de quand la machine va commencer à s'emballer. Je veux dire, on est sur une moyenne de 16 abonnés par jour. Si on fait plus que 16 abonnés par jour sur la moyenne, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on est au-dessus. Si on fait moins, ça veut dire qu'on a une petite baisse de régime. Mais encore une fois, on y travaille. Je suis le... Moi, je suis le mec d'en haut, là. Je suis le mec qui gratte à fond et qui se dit, putain, je vais y arriver. Non, de Zeus. Allez, on parle un petit peu des feux du marabout et des news personnelles. Tiens, il y a plusieurs news. Tiens, s'il y en a qui, comme moi, uploadent leurs vidéos en podcast, la partie audio en podcast sur SoundCloud, maintenant, il y a une fonction qui est disponible depuis la semaine dernière. Si vous allez sur SoundCloud, l'application, vous pouvez directement partager vos podcasts dans la story Instagram. C'est pas mal. C'est un petit plus, encore une fois, pour apporter quelques vues, quelques écoutes de plus, encore une fois, sur un podcast qui aura peut-être du mal à se lancer ou un format. Vous pouvez le partager sur votre story Instagram. Merci. Ça, c'est cadeau. Alors, quand je reçois un mail, on va me mettre peut-être en vibreur, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu de bruit quand même. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Tiens, et s'il y en a qui ont eu des... Je ne sais pas si vous avez eu le cas. Alors, moi, j'ai une télé QLED derrière, bien évidemment, grâce à votre argent. Non, c'était avant. J'ai une télé QLED Samsung. Et ce week-end, il y a eu une mise à jour. C'est rigolo. C'est le soir où j'ai laissé ma mère. Il y a un peu mieux, je vais regarder la télé, machin et tout. Et elle revient. Tiens, mais ta télé, elle parle et tout maintenant. Et il y a eu une mise à jour de la télé. Et ce qui fait qu'il y a un assistant vocal. Ça veut dire, quoi que tu fasses, la télé, elle parle. Oh, volume de la chaîne, machin, un truc. Elle lit tous les menus et tout. C'est fait, bon, seulement pour les souris malentendants. C'est chiant à mourir. J'ai mis une demi-heure à trouver où il fallait les activer. Et depuis, alors, je n'avais pas accès au Hertzien quand je l'ai acheté. J'avais simplement HDMI ou Voile Bâtier. Comme on peut lire directement les films dessus, avec YouTube, Netflix, machin, etc. Mais je n'avais pas le Hertzien. Et la fonction est enfin débloquée depuis la même mise à jour. Donc, j'ai accès au Hertzien. Donc, c'est le Hertzien du condominium où on est là. Il y a deux chaînes françaises. Il y a France 24 et TV5. Putain, en Hertzien. Enfin, ça doit être du câble et tout. Mais tout pourri, qui a une résolution toute dégueulasse et tout. Oh, c'est pixelisé à mort, ça pique. Putain, quand tu as l'habitude, après, d'un truc super fluide, super propre. Là, ça pique un petit peu. J'ai toujours, du coup, Netflix, grâce à mon beau-père qui m'a donné ses codes. Et j'ai accès vraiment à Netflix en français. Voilà, français, anglais ou anglais, c'est français. Voilà, c'est pas mal. Il y a beaucoup plus d'opportunités, en fait, de prendre l'abonnement de Netflix en France. Et de venir là. Et donc, du coup, les codes fonctionnent avec machin. Ou alors, ouvrir le code depuis ici avec un VPN pour l'avoir. Je ne sais pas comment ça marche. Mais apparemment, je sais que Jeanne, elle avait pris Netflix et elle, elle n'a pas du tout les mêmes films. Elle en a moins. Et c'est qu'anglais, souvent, il n'y a même pas le chinois, des fois. Alors que moi, j'ai le chinois, quand même, pour dire. Ça ne sert à rien. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc, je vous rappelle. Allez, ce mois-ci, vous pouvez toujours participer à notre ton voilà ticket sur Tipeee en super chat maintenant. Deux balles le ticket. Je veux dire, tu en fais un une fois. T'es tranquille. T'as quand même une chance de gagner. Il va y avoir environ, je pense, 1000 tickets ce mois-ci. Donc, tu prends un ticket, t'as une chance. Il y aura, du coup, peut-être certainement 4 gagnants par ordre d'arrivée. Le premier prend ce qu'il veut. Donc, il veut le MI9. Le deuxième peut prendre la P106. Ou peut prendre notre petit Gundam. Ou peut prendre des casquets, des t-shirts, des casques gaming. Il y a des souris. Il y a plein, plein, plein de trucs dans le panier. Voilà. Par ordre d'arrivée, chacun prend. Et à savoir que le mois dernier, le drone est parti en cinquième position, pour te dire ce que je veux dire. Non ? J'ai encore dit dire. Bon, il faut le dire. Bon, allez. On parle un petit peu des news. Tu chou ! Oui ! Voilà. Alors, les news du jour, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ? Non. Non. Voilà. Alors, news du jour. Je l'ai mis où ? Je l'ai mis où le... Alors, attends. Les feux du marabout, podcast. Ah oui, je ne l'ai pas mis en premier. Bon, on va parler de la première news. Tiens, j'ai vu ça, en fait. J'ai oublié la chaîne vidéo automoto. Alors, attends. Il faut que je mette là. Parce qu'attends. Scooter. Je mettrai... Je ferai ça beau après. Alors, scooter du... Alors, scooter. Putain, il n'a pas y arriver. Il est où ? Scooter. Ah oui, non, c'est bon. Electric. Ducati. Alors, c'est un peu la news. Ouais, il y a un scooter. En fait, ça fait longtemps qu'on dit que Ducati va sortir un scooter. C'est un peu la tendance. Mais en fait, je vous rappelle, Ducati est apparemment un peu en faillite. Il cherche un peu des moyens de survivre. En même temps, le prix que ça vaut et la qualité que c'est. On ne peut pas dire, quand tu vois une Ducati, tu dis, regarde, mais quand même... Oui, c'est pas mal. Mais putain, c'est cher. Et bon, c'est pas... C'est pas officime, tu vois. Et c'est vraiment le prestige d'avoir une Ferrari en moto. Putain, la vache. Et encore, bon. Je veux dire, une bonne Kawa, une bonne Yama. Voilà, bon. Donc, du coup, pas de Ducati pour moi. Pas assez riche. Il va falloir mettre des tips encore. Bon. Ils avaient longtemps annoncé. Et en fait, on parle d'un scooter électrique Ducati. Et en fait, non. C'est pas un scooter électrique Ducati. C'est un scooter Soco ou Super Soco. Donc, un scooter chinois. Édition Ducati. Donc, en fait, c'est simplement le scooter chinois. Pas de merde, mais bon, de base. D'accord ? Qui est relooké en édition spéciale Ducati. Comme on verra avec nos téléphones où Lenovo nous fait une version Ferrari. Donc, c'est le même scooter, mais avec une édition Ducati. Donc, ce n'est pas un scooter Ducati. C'est bien un scooter chinois. Relooké. Vilain. Relooké vilain. Avec des fards Ducati et tout. Pouh, ça pique. Mais je pense que ça va. En Chine, ça va cartonner. Ça va cartonner. Ils adorent les éditions limitées comme ça et tout. Moi, je ne suis pas fan du tout. Mais bon, pourquoi pas ? Après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça ne va pas changer au Google. Si vraiment, tu vas en acheter un. Ou si ça s'importe, si ça se vend. Voilà. Ça permet d'avoir un scooter chinois édition Ducati. Et non pas un scooter Ducati fabriqué par les Chinois. La nuance. La nuance. Tu as vu ? La nuance est faible. Mais si je te dis, c'est un scooter Ducati fabriqué par les Chinois. Tu vas dire, putain, ils sous-traitent les bâtards et tout. Et si je te dis, c'est un scooter chinois édition Ducati, tu te dis, ça reste un truc chinois. Il donne un peu de thune à Ducati pour faire une édition spéciale. Donc, la tournure n'est pas du tout la même dans l'article. Mais c'est très putaclic et beaucoup seront venus juste pour ça. Bravo. Bon, on parle de... Alors, on saura demain quels seront les nouveaux produits Redmi. Et on parle de Redmi. En fait, Xiaomi pourrait nous sortir une gamme Redmi en notebook. Alors, pas vraiment d'informations pour l'instant. Je vous rappelle, Xiaomi n'a jamais fabriqué de notebook. Mais il est fait fabriquer par un autre et met son logo dessus. Tellement que généralement, il y a juste un petit logo sur la vitre. Il n'y a même pas de truc derrière et tout. Enfin, voilà. Donc, ils ont trouvé un bon fabricant. Il pourrait y avoir une édition Redmi. Donc, du coup, qui serait encore moins cher. C'est n'importe quoi. Je ne vois pas pourquoi il y aurait du Xiaomi, il y aurait du Redmi et que ce soit moins cher. Alors que demain, ils vont nous pondre un Redmi avec un Snapdragon 855, une espèce de bombe atomique. C'était beaucoup l'annoncer pour le 13. Et en fait, non. Toutes les news parlent sur Internet que ce n'est pas le 13. C'est bien le 14. Donc, on saura un petit peu quel sera cet ordinateur incroyable et pas cher. Et quel sera ce nouveau téléphone de la marque low-cost de chez Xiaomi Redmi qui sera encore mieux spécqué que le Mi 9. Et encore plus récent, avec les mêmes caméras et carrément moins cher. Bon, laissons-les jouer. Ce n'est pas assez le bordel. Il faut bien que les enfants s'amusent. Bon, Lenovo... Ah, j'ai encore sur Google. Lenovo qui va nous sortir une version Z6 Pro Ferrari Edition. Donc là, on reprend un petit peu ce qu'on a dit. Ça veut dire simplement, tu donnes un peu de thunes. Les Chinois en sont très, très, très friands. Donc après, on part plus sur un Z6 Pro GT. Ferrari, machin, la classe. Il sera encore plus spécqué, plus mieux. C'est 39 pouces, super à mollet. Le Z6 Pro fait rêver déjà. Alors après, en édition Ferrari, est-ce qu'il fait plus rêver ? Oui et non. Après, voilà. Il y a une édition Ferrari, c'est sympa. Est-ce que ça va changer ta vie ? Non. Est-ce que c'est bien d'avoir une édition Ferrari ? Oui. Est-ce qu'il va être beaucoup plus cher ? Certainement. Est-ce qu'il vaut mieux acheter le Z6 et acheter une coque Ferrari ? Une coque Ferrari. Je vais te dire presque. Voilà. Bon, après, on n'est pas là-dessus. Bon, OnePlus qui nous confirme demain, enfin demain ou après-demain, son nouveau téléphone va arriver. Il aura bien un écran 6,67 pouces avec un rafraîchissement à 90 Hz. C'est à 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz. Donc, ça va briller. Alors là, si avec ça, tu n'arrives pas à te cramer les yeux, c'est pas mal. C'est confirmé dans le mode d'emploi qui va sortir demain et tout. Bon, voilà. Il est déjà en précommande apparemment sur certains sites chinois qui, forcément, ont déjà dû avoir l'information. Bon, 10 000 RMB, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, pour la précommande et tout. Il faut voir. Après, encore une fois, ça va être le dépôt. Et après, il faudra compléter et tout. Donc, il sera apparemment confirmé déjà HDR10. Oh, ça, c'est génial. HDR10. Full HD, peut-être voir même 2K. Est-ce que tu vas voir la différence ? Ça va être léger. Encore une fois, est-ce que tu vas voir la différence ? Oui, mais ça va être léger par rapport au prix où ils vont facturer le gadget. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne suis pas ultra convaincu, mais pourquoi pas. Il faut bien que OnePlus essaie d'innover avec quelque chose de mieux. Bon, Honor qui va nous présenter également. Alors, on va tous les avoir à la queue. Je ne raconte pas toutes les marques. On va les en tirer. On commence à teaser un petit peu sur le Honor 20 qui aura, comme le nombre de boucles d'oreilles, bien évidemment, une caméra à l'avant entre les narines. On ne savait pas où la mettre, la caméra à l'avant. Eh bien, on s'est dit, on va te la mettre en dessous du nez. Voilà. Moucha ! Moucha ! Hop, tu fermes les yeux, ça a pris une photo. Eh, je sais. Je vais déposer un brevet. Et à l'arrière, on pourrait avoir 4 caméras, dont une qui est beaucoup plus petite, qui permettrait d'avoir une focule, une ouverture, machin et tout. Bien avant, après le P30 Pro qui est arrivé avec des caméras incroyables, on pense bien que la gamme Honor pourrait avoir pas mal de dérivés là-dessus, dont la 48 millions de pixels Sony et tout. Ça va être super classe et tout. Bon. Est-ce que ça va changer ta vie ? Non. Il faudra voir le prix qu'ils vont le vendre. À la base, Honor était censé être bien moins cher que Huawei. Si ça sort exactement au même prix ou à 50 balles près, ça va être difficile de vendre la même chose avec un peu moins bien pour moins cher. Encore une fois, ça, c'est les marques qui s'amusent. Bon. Le Realme, allez, le Realme, on en sait presque tout. Le Realme arrive demain. Le Realme X, attention, là, ça va être quand même plutôt pas mal, à fighter avec le OnePlus, bien évidemment, qui lui aussi aura une caméra pop-up, et peut-être le Redmi, peut-être X, où on verra tous les noms qui ont été déclinés un petit peu hier. On va vous essayer de trouver quel est le nom qui vous correspond le plus. On fera un sondage, tiens, on verra qui va gagner ou pas. Qui va tout savoir, voilà. Alors, quelque part, c'est les usines BBK électroniques qui doivent se gaver avec leurs caméras pop-up, vu qu'à mon avis, ça va tout être fabriqué par eux, vu qu'ils ont le brevet et la technologie, machin, pour le faire. Le Realme X aura bien évidemment une caméra à l'arrière de 48 millions de pixels, une caméra pop-up, batterie 3700 mAh, blablabla, 6,5 pouces, AMOLED, charge rapide, 16,5 plus, enfin, ça va être une espèce de bombasse et tout. Après, bon, il va falloir attendre demain, voir un petit peu le prix, à quel il va être, mais bon, voilà, ça tisse de tous les côtés, on connaît un peu le design, donc c'est bien, c'est que quasiment en 3 jours d'intervalle, on va avoir 3 fois le même téléphone avec des variantes différentes. Certainement tous fabriqués par la même usine, mais avec des variantes entre OnePlus et Realme, bon, ça vient carrément des mêmes usines, et Realme. Si Realme nous sort ainsi avec un téléphone avec une caméra pop-up, il y a de fortes chances qu'on retrouve carrément des grosses similitudes. La caméra à 41 pixels, enfin, enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est on va avoir, putain, c'est oufissime, je comprends, les mecs. Les mecs sont assez courageux. Allez, on parlera, alors, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était ça. Non, c'était pas ça non plus, il m'en restait une. Hop là, dernier. Allez, le Big Boss de Xiaomi, non, de Realme, vous propose de jouer pour savoir quel sera le nom du nouveau Realme demain. Il vous propose 3 propositions. Le X20, c'est pas mal. Le P20, non, le P20, j'y crois pas, parce que le problème, c'est que c'est déjà pas mal tenu par Huawei, P20, P30, je pense pas qu'ils jouent un petit peu là-dessus. Le K20, c'est pas mal. Ça fait un peu K20, mais en même temps, c'est pas mal. Le T20, ça a déjà été pris par une autre marque. Donc, on mettra un petit sondage en haut. Quel sera pour toi le nom du Realme demain ? Realme X20, Realme P20, Realme K20 ou Realme T20 ? Le sondage sera la barre en haut à droite. Tu cliques sur le petit i, t'auras un petit sondage et tu pourras jouer, toi aussi, à décider. On verra qui aura gagné demain. Voilà, tu choisis le nom que t'estimes le plus. Moi, je pense... X20, c'est pas mal, hein. X20... Mais après, pour toutes les séries X, T20... Realme Note 6, K... K, je sais pas, ça... X20, je sais pas. Dites-moi en commentaire lequel que vous pensez. Éventuellement, n'hésitez pas à aller participer à notre sondage. Allez, on revient sur mon site collaboratif, legeek.tv. Je vous rappelle, t'as une chaîne YouTube. Tu veux te faire connaître un peu plus. Tu mets ta vidéo sur la chaîne YouTube et ensuite, tu viens la reposter ici. Je te la souviens. Simplement, le seul truc que je te demande en e-change, c'est de mettre un petit lien legeek.tv dans la description de ta vidéo pour dire qu'on est partenaire de legeek.tv. Genre, vous nous amenez un peu de trafic. Enfin, une ou deux visites, on les prend. Et nous, on t'en emmène un peu plus. Voilà, le nombre de visites est marqué là-dessus. Gros matraquage de vidéos ce week-end avec, bien évidemment, ma visite du temple de la forêt. Pas mal avec les chiens. Grosse affection avec les chiens thaïlandais, bien évidemment. Le top 10 des VPN gratuits, la vidéo qu'on a fait dimanche. Les 5 mini-PC qu'on avait fait la semaine dernière, mais il fallait que je mette. Aladdin avec Will Smith, forcément. Et j'ai rajouté des vidéos dans les petits tutos qui sont ici. Tutos et conseils web et YouTube. Je vous rappelle, petite expérience de YouTube. J'essaie de la partager un petit peu avec vous. Et voilà, faire du montage avec Windows Maker, comment devenir YouTuber part 1, créer sa chaîne YouTube, les tutos, créer facilement. Et là, on a rajouté, bien évidemment, les secrets dans la YouTube, gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube, 5 astuces de YouTube. YouTuber, quand elle m'a appelé la dernière fois pour me donner des petits conseils. Ces petites vidéos, on fait ces petites vues, tranquille, 5, 13. Mais en fait, sur l'ensemble du site, le fait de mettre beaucoup de vidéos comme ça hier, on a fait une grosse pointe de trafic. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, si on doit parler un peu des vidéos à venir, le Humidi GF1 Play, j'ai fait les plans ce matin, la voix ce matin. Il me reste le montage à faire demain. Vous aurez la vidéo en ligne lundi, mercredi. On peut pas être lundi. On peut pas, lundi prochain. On m'a bien confirmé que la tablette Chui e-Pad, 32 Go avec un MT67, 97, un Helio X27, Dekacore, c'est bon. Voilà, bientôt parti. J'ai bientôt revoir le tracking, c'est pas mal. On m'a confirmé aussi que je vais recevoir le Hukitel K9 et le Kubo Quest. Voilà, ça fait partie un petit peu des trucs que je vais recevoir, donc des reviews à venir, à venir. Allez, on parlera un petit peu des films du week-end puisque hier avec Jeanne, on me dit, il y a un truc, elle m'a dit, t'as vu, il y a un nouveau truc là qui est sorti, ça s'appelle The Silence, voilà, sur Netflix. Alors, ça tombe bien parce que j'ai Netflix maintenant, plus gratos, donc ça m'arrange bien. Et elle me dit, c'est pareil que, le même principe que The Bird Box, donc The Bird Box, ça veut dire, il y a des monstres, machin, il faut absolument pas les regarder sinon tu meurs. Là, c'est pareil, mais il faut pas faire de bruit, il faut pas parler. S'il y a un bruit, ils t'entendent, ils te mangent. Bon, de là, elle me dit, c'est pareil, c'est pareil, on est bien d'accord, c'est pareil en moins bien. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller le regarder ou s'il l'avait déjà regardé, c'est pareil en moins bien. Même histoire, on est dans une maison, on essaie de sortir, on va au supermarché, c'est tout pareil, en moins bien. Voilà, donc machin, après truc, oh là, hop, les entes, on y va, machin, et après, il faut s'échapper, les méchants, bien évidemment qui vont, truc, et puis au bout d'un moment, je regarde, je dis, j'ai pissé, je regarde, puis il restait 8 minutes. Il reste que 8 minutes et on ne savait rien, il ne s'était rien passé, enfin, il ne s'était rien passé, on ne savait rien et ils nous ont torché la fin en 8 minutes, enfin, qu'est-ce que je dis 8 minutes ? En 4 minutes, ils nous ont torché la fin en 4 minutes en mode Game of Thrones ou Avenger Endgame, en 4 minutes, bim, bam, oh, et on va là, hop, mais allez, il faut aller, comme vous avez vu l'ancien, il faut aller dans un endroit où les monstres ne sont pas là, machin et tout, ils y vont, tout s'est bien passé, hop là, merci, la petite morale de merde à la fin et c'était fini. Donc, c'était vraiment de la merde parce que franchement, c'était bien, il y avait du bon suspense, c'était bien accrochant les autres avec leur langue, machin, on s'en bat les couilles, comment ils sont arrivés là-bas dans vos pôles nord, on s'en bat les couilles, comment ils l'ont retrouvé, on s'en bat les couilles, et voilà, et c'est fini, comment c'est là-bas, on s'en bat les couilles, tout en s'en bat les couilles, enfin, c'était vraiment pour dire on fait le même sur un autre principe en moins bien. J'étais quand même un petit peu dégoûté, si vous l'avez vu ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne vous ai pas un peu spoilé mais c'est exactement pareil en moins bien. Après, l'autre avec Sandra Bullock, c'était bien, c'était pressant, on ne voyait rien et tout là, non. Là, c'est vraiment la même idée en moins bien. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment en moins bien. Bon, on parlera bien évidemment, peut-être que vous avez regardé, il y avait l'Ultimate Fighting 237 ce week-end, si vous aimez un peu la castagne, on peut dire qu'il y a de la castagne. Bon, premier match avec les girls, pas trop mal, bon, c'était pas mal, ça a bien commencé. Deuxième match, bon, un peu moins bien. Le troisième, je crois que c'est lui, bien, 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 bien kiffé, pas mal, avec, je crois que c'est les deux-là, non, je crois que c'est ceux-là, eux, c'est les deuxièmes. Le match, Silva, je veux dire, le problème, c'est que lui, c'est un combattant, c'était ouf, je veux dire, tout le monde se plaignait parce que ses combats étaient trop courts. Le mec, il arrivait, bam, bam, le mec KO, c'était fini. Et tout le monde lui a dit, les matchs sont trop courts, machin et tout. Donc après, il a commencé une nouvelle stratégie à faire durer un peu les matchs et il s'est pété le pied, là, à l'enfant, mais complet, d'accord, donc abandon, machin, truc, voilà. Après, il est revenu pas du tout en forme à faire durer le match et se battre comme une merde et perdre, donc perdre la ceinture, tout, machin et tout, voilà. Et là, pareil, ça se finit en cut-pied, encore bien évidemment. Si vous n'avez pas vu, je ne vais pas vous teaser, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. C'est grosse, grosse, grosse déception où le mec, je pense que maintenant, il peut faire des films, il faut qu'il arrête, l'UFT, c'est bon, trop vieux, trop fatigué, ou alors il arrive, hop, il le castagne en deux coups, on finit, mais là, là, c'est n'importe quoi, je veux dire, voilà. Et le dernier match avec les girls qui sont là, alors bien évidemment, c'est pour la ceinture. Si vous aimez les petites, vous allez avoir un autre regard sur les petites parce que franchement, le combat, ça fight sévère depuis le début et tout, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien, gros rebondissement à la fin et tout, c'était vraiment un très très bon combat que je vous conseille fortement. Voilà, tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, parler un petit peu de ce que je regarde, voilà. Bon, smartphone chinois, rien de bien, je voulais finir avec une promo du jour que vous trouverez bien évidemment sur skyphone.fr, vu à l'heure que ça va être le mettre, tu vas à skyphone.fr, il est où là ? Tu vas sur skyphone.fr, les codes promo seront mis à jour ce soir, donc tu pourras voir la promo du jour, en vu que je n'ai pas encore fait l'article, ça sera ça, une mini batterie, 10 000 mAh et tu vas voir, elle est quand même plutôt pas mal. Alors attention, jeu de mots rigolo, préparez-vous, si tu n'aimes pas mon humour, c'est le moment de te boucher les oreilles. Alors, la batterie, elle est PD pour ceux qui ont un iPhone, marqué, regarde, elle est PD 3.0, la nouvelle génération. Il y avait le PD 2.0, c'était pas mal, ça faisait un peu 2.0, mais alors là, le PD 3.0 pour ceux qui ont iPhone, j'aime beaucoup, moi ça m'amuse monsieur, sans aucun, tu vois ce que je veux dire. Bon, elle est également QC 3.0 pour ceux qui ont du Qualcomm et du Snapdragon et tout machin comme ça, pas mal, tu vois ce que je veux dire. Elle est FCP, Quick Charge, pour ceux qui ont un Huawei, comme moi par exemple, et elle est Pump Pump Quick Charge, donc PE 2.0, pour ceux qui ont de la charge rapide de chez Mediatek. donc la batterie quand même 10 000 mAh, elle est quand même plutôt pas mal. Moi, je ne vous cache pas que je vais m'en commander une parce que là, elle m'énerve trop, celle-là, elle est trop bien. Il y a de l'USB type C, il y a de l'USB, de l'USB type C, de la charge rapide, elle est ultra compact, machin, 10 000 mAh, elle est super bien. Elle me plaît beaucoup, voilà, après, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Pas trop. En plus, si tu es un nouveau client, alors attends, New, elle me dit, si tu es nouveau, tu as 3 dollars de remise, mais moi, je ne suis pas nouveau. Elle est à 14,73 dollars, donc 14,73 dollars, si tu mets en euros, ça fait bien 13 euros et quelques, comme j'ai mis sur ma liste. Je suis, voilà, moi, je suis plutôt un mode love sur la promo du jour. Comme je l'avais dit, ça fait 13 euros et quelques, comment je peux me mettre en euros, là, pourquoi ça ne me met pas en euros, moi ? Là, dollar, fais voir, je mets le currency en euros, bien évidemment, sauvé, 13,31 euros. Donc, ici, moi, départ de Chine, bien évidemment. Non, 13 euros. Ah, il n'y en a plus. Ah, c'est con. Ah, putain, il ne reste plus que celle-là. Oh, les bâtards. C'est pour ça. Bon, elle est à 15,60. Il n'y a plus de merde, il n'y en a déjà plus. Chia. Voilà. Bon, la couleur est dégueulasse. Fais voir ? C'est quoi comme couleur green ? Green ? Ah, c'est nul. Ah, Navi bleu. Ouais, green. Bon, allez, green. Ça ira bien avec le camo de mon scooter. Bon, c'est un peu la promo du jour. 16 euros, la batterie, je veux dire, voilà quoi. En plus, elle est pédée pour les iPhones. Elle est pédée pour ceux qui ont un iPhone. Je veux dire, la blague, c'est trop facile. Ou QC, ou FCP, ou PE. Je ne vous la refais pas. QC pour les Snapdragon, FCP pour les Huawei, et PE pour les médiathèques en charge rapide. Pas mal, en plus, avec le format carte bleue, compact. Je vais la commander. De toute façon, là, tout à l'heure, c'est décidé. Vous ne m'aurez pas là-dessus. Je la commande, et comme ça, quand je la recevrai, je vous dirai ce qu'il en est. Moi, elle me plaît beaucoup, cette petite batterie. Et toi aussi, tu trouveras le code promo, et ça, tu vas sur skyphone.fr, tu cliques dessus, tu vas dans la rubrique batterie, externe, et tu trouveras, bien évidemment, tu cliques par exemple là-dessus. Alors, elle n'était pas hier. Hier, c'était plutôt les chargeurs. J'essaie de vous trouver tous les jours la promo qui me fait un peu plaisir. Ici, là, tu vas, nananananana, ici, après, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que cette émission aura duré longtemps, 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 peut-être un peu trop, mais c'est lundi, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de promos, beaucoup de news et tout. Encore une fois, on n'est pas là, on n'est pas à la minute. Je ne regarde pas combien de temps ça dure. Des fois, ça dure moins, des fois, ça dure plus. Mais aujourd'hui, il y avait beaucoup, beaucoup de news. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette émission avec un condensé de pas mal de choses un petit peu différentes, bien évidemment. Maintenant, on se retrouve demain, et je la diffuse en live et en même temps, je peux répondre à vos questions ou est-ce que je diffuse une première partie et après, je fais un live. Je suis en train de voir parce que j'aimerais bien réduire le nombre de vidéos par semaine. Là, actuellement, 9 vidéos par semaine, c'est beaucoup trop pour mon rythme. Alors oui, je vais être le mec qui creuse, je suis bientôt près des diamants, mais 9 vidéos par semaine, j'aimerais bien réduire à 7. Tu vois, 7, ça serait pas mal déjà en gagner un petit peu de vidéos. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez prendre une activité normale. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Paix et prospérité. Prenez soin de vous. N'oubliez pas ce soir la petite prière pour prendre soin de vos proches et vous pouvez m'inclure dedans. Ça fait toujours plaisir. Allez, forcément, que Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye. Marche pas. Marche. Sous-titrage ST' 501